Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Je vais vous proposer avant de commencer un petit exercice. Si vous voulez bien vous lever, vous qui êtes dans la salle, ça fait du bien. Et je vous propose de vous rapprocher, parce que comme vous avez pu le constater, le confort d'audition n'est pas excellent. Et je pense que vous allez mieux profiter de cette présentation de Jean-Pierre Lemoulan et pouvoir bénéficier du son du film aussi, si vous êtes un peu plus proche de nous. Ce sera plus facile. Alors, merci d'être avec nous. La masterclass que nous vous proposons, elle part d'un film. Il y a l'affiche derrière nous, Louise en hiver. Louise en hiver qui est un film que vous allez pouvoir découvrir le 23 novembre, sorti en salle le 23 novembre prochain, donc très rapidement. Et ce film, en fait, c'est l'aboutissement d'une histoire. C'est l'histoire de Jean-Pierre Lemoulan de JPL Film. JPL Film qui, quelque part, illustre l'hybridation. Elle l'illustre à travers l'histoire de celui qui l'a créé, son fondateur, Jean-Pierre Lemoulan. Hybridation parce qu'au départ, son parcours, c'était celui d'un musicien. Et Jean-Pierre a eu l'opportunité, à travers JPL Film, de pouvoir tout inventer, cette entreprise, tout mettre en place. Cette entreprise qui produit du cinéma, d'animation, mais pas que. Et qui, à travers son histoire, a inventé une façon de créer, de faire travailler ensemble des gens qui viennent d'univers différents. Et c'est cette histoire que va nous raconter Jean-Pierre. Alors, je vais te passer la parole. Tu vas peut-être commencer par nous parler de toi un peu, ton parcours, ce qui t'a amené à JPL et puis tout au bout, tout au bout, mais ce n'est pas la fin, à Louise en hiver. Ton parcours, c'est quoi ? Alors, effectivement, moi, j'ai l'habitude de dire quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mais ça, curieusement, on ne le sait qu'à la fin. Donc, ce qui est étonnant, c'est que mes débuts, quelque part, sont un peu chaotiques. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents, en fait, qui étaient des instituteurs. Voilà un couple d'instituteurs en campagne. Et très, très rapidement, en fait, dans la, je dirais, l'ambiance familiale, c'est la culture qui était présente au quotidien. Et donc, je suis allé au conservatoire très tôt. Et puis, plus tard, je suis allé, j'ai fait des études d'art. Donc, j'ai été baigné quand même, malgré tout, quand bien même mes parents n'étaient pas des artistes, dans quelque chose qui était lié à cela. Mais malheureusement, je dirais, je suis quelque part, pardon, malheureusement, je dirais, je suis quelque part un raté. Et un raté, c'est quoi ? Un raté, c'est quelqu'un, en fait, qui voudrait bien faire ci, mais qui voudrait aussi faire ça, mais qui voudrait faire ça, et ça, et encore ça. Et puis, finalement, il ne sait pas ce qu'il fait. Et à un moment, il se retrouve, en fait, dans une impasse. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que très, très tôt, à l'âge de 16, 17 ans, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai été musicien pendant 15 ans. Et finalement, je me suis rendu compte, au bout de 15 ans, que ce n'était pas du tout la musique que je voulais faire. Mais voilà, j'en ai vécu, j'en ai bien vécu. J'ai été musicien interprète. Mais quand on arrive à 30 ans, qu'on a un enfant et que la vie de musicien, c'est un peu compliqué, eh bien, on essaye de trouver un autre métier, parce que sinon, c'est un cas de divorce, tout simplement. Donc, voilà. Et curieusement, à ce moment-là, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'estime d'avoir eu beaucoup de chance, en fait, dans ma vie. Alors après, la chance, qu'est-ce que c'est ? On n'en sait rien. Peut-être que parfois, on la provoque. Mais en tout cas, j'ai essayé d'avoir eu beaucoup de chance, parce que j'ai fait beaucoup de très belles rencontres à des moments très opportuns. Et c'est ça, la chance, pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai la chance, quelque part, de faire une musique de film. Et cette musique de film, c'est la musique d'un film d'animation. Donc, ce n'est pas un film qu'on aura vu sur les écrans, forcément, au niveau national, etc. C'est un court-métrage d'animation. Mais en tout cas, ça m'a permis, en fait, de pénétrer à l'intérieur d'un monde que je ne connaissais pas et qui, forcément, devait m'intéresser, puisque j'avais fait des études, en fait, au Beaux-Arts. Donc là, quelque part, j'étais en train de passer du son à l'image. Mais en passant du son à l'image, j'étais aussi en train de trouver quelque chose qui était de l'ordre du carrefour. C'est-à-dire que ça réunissait, quelque part, toutes les choses que j'avais tentées depuis le début, d'une façon un peu éclectique et un petit peu explosée. Et là, il y avait quelque chose qui réunissait l'ensemble. Et je me suis dit, voilà, je vais tenter ça. Mais c'est toujours du domaine de la tentative. Je ne sais pas. Je n'ai pas une volonté première. Dès le départ, quand je serai grand, je serai président de la République, comme certains. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Mais voilà. Donc, il y a des choses qui travaillent par ratage. Et c'est ces ratages, quelque part, qui vont me construire. Donc, c'est un peu ça, l'idée. Donc, à ce moment-là, en gros, je fais cette première expérience de musique de film. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai un enfant. J'ai plus de 30 ans. Et il y a quelque chose qui apparaît. C'est 1981. Ça s'appelle François Mitterrand. Et à ce moment-là, il y a un type qui débarque. Il s'appelle Jacques Lang. Vous vous en souvenez. Et Jacques Lang, il a lancé une opération importante en France, qui est celle de l'industrialisation du film d'animation. Donc, c'est un fait. Voilà, ça date de 81, 82, etc. Et là, je suis pile poil, donc encore de la chance, à ce moment-là, dans un moment de mutation. Des formations ont lieu d'une façon très, très, je dirais, dense, un peu partout sur le territoire français. Beaucoup à Angoulême, puisque vous le savez aujourd'hui, Angoulême est devenue une capitale de l'image. Donc, c'est une capitale, en fait, qui a été politiquement créée, je dirais, de toute pièce. On a insufflé de l'argent dans Angoulême pour que Angoulême existe. Et moi, j'ai bénéficié, effectivement, d'une formation accélérée, on va dire. Et comme j'étais intermittent du spectacle en tant que musicien, que j'avais fait des études au Beaux-Arts, eh bien, j'avais l'opportunité d'avoir cette formation, de bénéficier de ces formations. Tout frais payé à Paris. Et donc, je suis rentré au Gobelin. Et au Gobelin, en six mois, j'ai appris le métier, en fait, de technicien, quelque part, de film d'animation. Alors, ça a commencé comme ça. Ça, c'était dans les années 80. Comme je vous l'ai dit, on était dans un plan de relance de l'industrie du cinéma d'animation en France. Donc, immédiatement, le soir, je dirais, de la fin de ma formation, j'étais embauché et mon, je dirais, mon patron, quelque part, celui qui est devenu le réalisateur de la série dans laquelle j'ai travaillé, c'était une série qui s'appelait Les Triplés, donc une adaptation d'une bande dessinée de Nicole Lambert. Eh bien, j'ai été, en fait, embauché immédiatement et le lendemain, je travaillais avec lui. Voilà, ça a commencé comme ça. Ça, c'est l'hybridation entre le son et l'image et comment ça devient, effectivement, le cœur de ton métier. Et puis, après, il y a JPL Film. Voilà. Alors, après, JPL Film, ça ne vient pas tout de suite parce que j'ai travaillé, j'ai eu une période d'employés, quelque part, de salariés intermittents aussi, toujours intermittents à Paris, dans ces fameux studios, en fait, qui ont été créés pour l'industrialisation et la dynamisation, en fait, du secteur. Donc, là, j'y suis resté pendant toutes les années 80. Et curieusement, il y a toujours, en fait, des effets, qui sont des effets positifs, mais en même temps qu'il y a des effets positifs, il y a aussi des effets négatifs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout le travail qui avait été mené, en fait, par Lang, tout d'un coup, la pièce s'est renversée et on a découvert l'autre côté de la pièce, à savoir la délocalisation. Et donc, fin des années 80, la délocalisation arrive en France et tout, il faut bien le dire, le cinéma d'animation, c'est quand même énormément de salaire, c'est énormément de main-d'œuvre, c'est énormément, entre guillemets, de petites mains. Et quand je dis petites mains, pour moi, c'est très, je dirais, positif. Nous sommes des artisans, nous sommes des artistes, nous travaillons avec nos mains. Et donc, pour moi, c'est très positif de dire ça. Toutes ces petites mains coûtaient cher en France. Et donc, évidemment, il y a eu la Pologne, il y a eu l'Europe de l'Est, il y a eu ensuite l'Asie, etc., etc. Parce que, vous savez, un salaire en Asie, c'est quand même 4, 5 fois moins élevé qu'en France. Donc, je suis à ce moment-là, j'ai un peu la douche froide et je décide de quitter Paris et de revenir en Bretagne, puisque je suis reîné, et de revenir également à mes amours premiers, qui sont le court-métrage et ce que j'avais découvert quand j'avais réalisé cette première bande-son, quelque part, pour un film d'animation. Donc, voilà, entre-temps, effectivement, j'avais fait ma culture du cinéma d'animation. J'étais allé voir un petit peu tout ce qui pouvait se passer dans le monde. J'ai été énormément influencé, en fait, par le cinéma d'animation canadien. Parce qu'au Canada, il y avait une institution, en fait, qui était une institution nationale. Et donc, je suis revenu à Rennes avec cette idée de repartir sur ces bases-là. Donc, ces bases-là, elles sont quoi ? Elles sont effectivement un peu, je dirais, un peu timbrées. Parce que, alors qu'à Paris, en fait, j'avais appris mon métier, quelque part, d'industriel, en fait, du cinéma d'animation, quand bien même, je n'étais, entre guillemets, qu'un technicien. Là, j'allais m'affronter, quelque part, à quelque chose que je ne connaissais absolument pas, qui était celui de la réalisation. Et puis, plus tard, de la production, sur un terrain qui est, en fait, un ovni à l'intérieur de niche. Pourquoi ovni ? Parce qu'en fait, toute l'industrialisation a un effet de standardisation qui est celui, en fait, d'une image récréative et, généralement, à destination, en fait, de la jeunesse. On fait des dessins animés pour les enfants. Voilà. Et la direction que je prenais à ce moment-là, c'était exactement tout l'inverse, c'est-à-dire de faire, quelque part, ce qu'on pourrait appeler des films à dimension artistique, mais plutôt en direction des adultes. Ça, on ne les voit pas en télé. On les voit très, très peu au cinéma, etc. Donc, quelque part, c'est un peu cinglé d'aller sur un territoire où il n'y a pas de marché, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Mais, en même temps, je dirais qu'au niveau national et international, puisque j'avais fait, quelque part, mon petit tour et que je connaissais bien le milieu à ce moment-là, nous étions, je dirais, un certain nombre d'individus un peu perdus, comme ça, aux quatre coins du monde, convaincus qu'il fallait faire, il fallait travailler dans ce sens-là. Et il y avait une solidarité, quelque part, de ces cinglés, au travers la France et au travers le monde, à être persévérants et de tenir, en fait, sur la durée pour pouvoir, un jour, peut-être accéder à quelque chose. Voilà. Ça a été ça, le pari. C'est un pari un peu cinglé. Mais, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Ça s'est fait comme ça. C'est un peu dément. C'est un peu casse-gueule. C'est vrai. J'ai une femme qui est absolument charmante, qui assure le coup en cas de danger. C'est vrai aussi. Voilà. Mais je n'étais pas tout seul non plus. C'est-à-dire que, quand j'ai travaillé à Paris, j'ai rencontré aussi des gens extraordinaires. J'ai eu la chance de rencontrer Paul Grimaud, qui était donc le réalisateur, en fait, d'un film exceptionnel qui est rentré dans l'histoire du cinéma animation qui s'appelait Le Roi et l'Oiseau à la fin des années 70, qui m'a énormément, énormément, je dirais, aidé psychologiquement pour avoir la gnaque et la force de tenir 10 ans, 15 ans. Lui, il avait fait la même chose. Il avait tenu 40 ans avec une faillite au milieu, avec la guerre au milieu et avec un film abandonné. Le Roi et l'Oiseau s'appelait avant La bergère et le ramoneur. Et puis, il a repris le film après la guerre, il a remonté le film et il a terminé en 79. 40 ans pour faire un seul film. Donc, ça donne la gnaque. Une leçon de résilience, ça, c'est sûr. Et avec cette orientation qui n'était pas évidente, qui correspondait plus à une volonté forte, presque à du militantisme sur le film d'animation, tu as créé JPL Film. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est JPL Film ? Aujourd'hui ? Et puis, progressivement, comment ça s'est constitué ? Alors, aujourd'hui, c'est une petite entreprise, je dirais, puisque nous sommes six salariés permanents. Mais, comme je le disais, nous sommes dans un milieu un peu particulier qui est celui du spectacle au sens général. Et donc, nous travaillons avec une centaine d'intermittents du spectacle. C'est un peu ça, la spécificité et la particularité de cette entreprise. C'est qu'il y a des employés permanents et des intermittents du spectacle. Et c'est une façon de gérer l'entreprise qui est un peu particulière. Donc, pour revenir sur la création, j'ai mis un peu de temps pour y aller parce que je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout, absolument pas un entrepreneur. Et je ne suis pas du tout un chef d'entreprise. Voilà. Je le dis au départ, c'est quelque chose que ma femme pensait que j'allais vraiment au casse-pipe. Mais, encore une fois, ma foi, elle était dans ce que je vous ai dit précédemment. Et cette foi a été quelque part accentuée par toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure que j'avançais. Donc, je vous ai parlé de Pote Grimaud. J'ai rencontré un autre personnage absolument exceptionnel. Il s'appelait Pierre-Emma. Pierre-Emma était le directeur, en fait, du département cinéma d'animation au Gobelin à l'époque. Et c'était le carnet d'adresse mondial du cinéma d'animation. C'est un type que j'ai vraiment adoré et qui m'a dit, écoute, si tu fais quelque chose en Bretagne, on t'aidera. Et il est arrivé en Bretagne avec, à cette époque, le responsable de l'AFDAS, qui est le responsable de la formation dans le domaine du spectacle. Les gens qui sont intermittents connaissent en fait l'AFDAS. Et d'autre part, il est venu également avec la responsable du CNC, le Centre national du cinéma français, à Rennes. Et il a pris rendez-vous en fait avec les institutions locales pour dire il faut que ça existe. Voilà. Donc, j'ai vraiment eu, là encore une fois, de la chance de rencontrer des gens. Et on était en pleine période de régionalisation, on est bien d'accord. Voilà. JPL Film, donc, il y a eu ce soutien. Donc, il y a le militantisme qui est le tien sur l'idée du film d'animation. Il y a aussi ces rencontres qui te permettent de constituer, on va dire, un comité de soutien ou en tout cas des conditions qui font que ça peut se lancer. Et finalement, JPL Film, ça fait quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, qu'est-ce qu'on fait au départ, toute entreprise ? Je vais revenir quand même sur les années 94, 95 parce que toute la régionalisation s'installe quand même difficilement en France et d'une façon un peu complexe. Il y a une volonté, il y a une idée, etc. Mais après, il faut le faire. Et pour le faire, j'ai encore eu de la chance. C'est-à-dire que j'ai découvert un jour qu'il y avait une formation qui se mettait en place. Je venais de prendre ma décision et je venais de faire une formation complètement débile. Je dirais débile pour moi qui était une formation de comptabilité. Je n'aurais jamais dû faire ça parce que de toute façon, je ne suis pas capable de faire une addition ni une multiplication. Mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était important et puis les gens qui étaient autour de moi, ils pensaient que c'était plus sérieux quand même que j'ai un minimum de base. Donc, je l'ai fait. Mais en vérité, c'est juste derrière que j'ai eu le déclic sur autre chose qui était une formation qui s'appelait Produire en région. Et là, j'ai eu le déclic et je suis allé m'inscrire à cette formation et j'ai rencontré des formateurs ou des organisateurs de séminaires extraordinaires qui collaient parfaitement avec ce que j'étais en train de faire puisque Jean-Marie Barbe qui était un des leaders de cette formation était un type qui est né à Lussas, un bled de quelques centaines d'habitants en plein milieu de l'Ardèche et qui un jour a décidé de monter une société de production dans l'épicerie de sa mère. Et son premier film s'appelait L'épicerie de ma mère. Voilà, donc on avait beaucoup de choses à se raconter effectivement et ensuite Jean-Marie est allé beaucoup plus loin puisqu'il a créé le festival du documentaire de Lussas et il a fait venir qui est un festival qui est le festival central du documentaire en France. Donc ces rencontres-là à chaque fois sont des rencontres extrêmement fortes ces gens qui ont tous la niaque quelque part. Et après ça qu'est-ce qui se passe ? Et donc voilà 95 je crée la société je suis tout seul dans une pièce qui fait 7 mètres carrés c'est très triste c'est très dur c'est très douloureux et je travaille avec la plupart du temps en sous-traitance en fait avec Paris et je fais de l'alimentaire purement de l'alimentaire parce qu'on ne peut pas devenir producteur comme ça en claquant des doigts on est obligé de passer par une étape où il faut avoir un petit coussin quelque part comme on dit pour pouvoir faire peut-être un jour ce qu'on aimerait faire donc je fais de l'alimentaire purement mais avec quand même mes petits copains de route qui sont toujours un peu présents il y a un petit noyau de personnes au départ on n'est pas nombreux on est 4-5 et avec ces 45 personnes dont Philippe Julien on décide de faire un premier court-métrage un premier court-métrage dans lequel on donne tout absolument tout c'est-à-dire que quelque part l'entreprise n'est pas une entreprise elle est plutôt une communauté c'est très communautaire et d'ailleurs curieusement tiens il est parti curieusement le monsieur avec qui je travaille aujourd'hui a travaillé de la même façon c'est-à-dire qu'on est de la même école aussi et c'est un enfant de Paul Grimaud donc voilà et il a 77 ans donc curieusement on se retrouve dans un esprit communautaire qui est il faut qu'on donne tout toutes nos tripes en fait pour faire ce film voilà on les a donnés il n'y avait pas d'autre idée que donner les tripes et le film a été acheté par enfin a été produit par Arte j'ai eu la chance en fait de rencontrer quelqu'un d'Arte qui me dit nous ça ne nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas ce que vous faites les Mickey les trucs pour les enfants ça nous fait chier mais par contre je vous donne un numéro de téléphone vous allez voir un tel de ma part et là immédiatement encore un coup de chance à cette époque là il y avait une soirée thématique sur la mer chez Arte et on est tombé pile poil en fait dans cette soirée thématique et on a fait ce film et ça a été le début le film a eu le film Ador il y a eu énormément de récompenses au travers de le monde et puis après c'était parti c'est les récompenses qui fait que ça peut démarrer c'est ça dans ce milieu de la création c'est parce que en fait on a mis nos tripes et que le film quelque part sentait cette énergie respirait cette énergie qu'est-ce que la chose et on le sait aujourd'hui on le sait très bien encore aujourd'hui je vous parlerai tout à l'heure de ce film là quand un film bouillonne bien dans la marmite tout va bien je voudrais que tu nous parles justement il y a eu beaucoup de films entre le cyclope de la mer et puis Louis-en-Hiver il y en a beaucoup une centaine donc tu ne vas pas nous les citer tous mais il y en a quelques-uns qui t'ont marqué plus que d'autres et qui sont significatifs dans l'évolution de JPL film oui il y a le premier et curieusement je trouve qu'il y a une espèce de boucle qui s'institue je vais arriver à la fin de ma carrière la prochaine fois je vais prendre ma retraite dans six mois et curieusement il y a des points communs mais énormes entre le premier et puis je dirais le dernier mais je ne sais pas vraiment si c'est le dernier on en parlera peut-être c'est des choses qu'on ne dit pas de toute façon c'est jamais le dernier on ne dit pas ça c'est quoi les points communs c'est effectivement ce lien avec Paul Grimaud je pense qu'il y a des écoles qui ont lieu comme ça des écoles d'esprit c'est des gens en fait qui comme je disais Jean-Marie Barbe Jacques Bidou Pierre-Emma Paul Grimaud c'est des esprits qui se rencontrent et la guillonnie c'est pareil on n'a pas besoin finalement de se parler on est sur le même rail et c'est ça qui a été étonnant c'est que quelque part on a beau être dans des niches je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit on travaille sur des niches mais nous sommes nombreux dans le monde et c'est ça qui est important est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'il a de particulier Louis-Anne-Hiver ce qu'il a de particulier c'est que ce monsieur en fait Jean-François Léguigny est donc je ne dirais pas un élève mais un compagnon de route de Paul Grimaud donc Paul Grimaud vous vous en souvenez était un monsieur en fait qui était aussi très talentueux autant sur le terrain en fait de la littérature qui avait un coup de crayon extraordinaire et qui décidait sur des tables de restaurant qui avait un humour impitoyable je dirais impitoyable juste une petite anecdote au passage la première fois où je suis allé chez Paul Grimaud rue Bobillaud à Paris il avait en fait installé son studio dans un ancien atelier je dirais d'artisan une verrière en fait je ne sais pas ce qu'il s'y faisait peut-être des tissus je ne sais pas de la confection je ne sais pas ce qu'il s'y passait dans cet atelier mais lui il avait réutilisé en fait cet espace-là pour installer son studio et on est arrivé il y avait une petite guérite comme ça avec vous savez ces petites fenêtres comme ça au rondi c'est pourquoi et à la place de la personne en fait qui était supposée être à l'accueil il y avait un pot de fleurs avec une semelle de golas plantée à l'intérieur et donc inévitablement cette chose en fait est très enigmatique amenait question et toute personne entrant en fait à l'intérieur allait voir Paul en lui disant en fait je voudrais te poser une petite question c'est quoi le truc qui est à l'entrée et il répondait inévitablement avec un sérieux épouvantable c'est une plante des pieds voilà ça donne ça donne un peu l'état d'esprit en fait de l'entreprise telle que des gens comme nous un peu timbrés voilà fonctionne c'est cet esprit qu'on retrouve là et on retrouve effectivement ce côté je dirais sérieux pas sérieux sans doute très dérisoire mais qui est vachement important parce que c'est aussi ça en fait toute la question de les grands tableaux de la peinture le montre les vanités qu'est-ce que c'est t'es venu avec un petit cadeau je suis venu avec un, deux voir s'il y en a un ou deux peut-être est-ce que moi j'aimerais bien effectivement qu'on puisse si vous en êtes d'accord découvrir tu nous montres Louise bon d'accord s'il te plaît alors évidemment c'est un extrait c'est la bande-annonce la sortie comme tu l'as dit Anne c'est mercredi prochain 23 novembre c'est toujours un moment un peu délicat parce qu'on sait aujourd'hui si c'est important que je dise ça parce que je vais dire des choses méchantes on a le droit de dire des choses méchantes bon nous vivons dans un monde Christophe l'a dit qui est un peu difficile on est bien d'accord à tous les niveaux au niveau humain au niveau politique au niveau social il y a il y a beaucoup 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 nous sommes dans un monde très 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 bizarre mais en même temps il faut continuer à vivre et possiblement heureux à l'intérieur d'un monde comme celui-là et la dérision en fait partie l'humour en fait partie j'avais beaucoup apprécié aussi la façon dont Sting réinvestit en fait le Bataclan etc c'est des choses qu'il faut faire voilà et c'est comme ça que l'on résiste aussi et donc nous faisons un travail de résistance c'est clair et c'est important de le faire et j'ai bien compris aussi que le monsieur qui était à côté tout à l'heure que j'ai entendu Christophe fait aussi un travail de résistance à sa manière voilà et c'est bien en fait de travailler sur cette question qui est celle de l'humain puisque nous nous faisons curieusement en fait malgré que nous sommes dans une entreprise et qu'une entreprise c'est pour faire de l'argent paraît-il etc je suis à peu près dans le même cas que lui lui il a dit des salaires de 1 à 1 5 et lui il se situe à 5 moi je me situe à 4 j'ai toujours été en dessous quelque part du plus gros salarié de l'entreprise voilà nous sommes dans comme je l'ai dit dans une entreprise où il y a je dirais des permanents et des intermittents évidemment les intermittents sont payés plus cher que les permanents avec des charges beaucoup plus importantes les charges sont à 62% donc c'est quelque chose d'énorme si vous êtes responsable d'entreprise vous voyez ce que ça veut dire mais en même temps moi ça ne me dérange pas ça ça ne m'a jamais dérangé je pense qu'effectivement payer 62% de charges pour un salarié si ce salarié en fait s'investit et s'il est dans l'idée d'un film et dans l'énergie d'un film et si effectivement après il repart en son chemin pour aller faire un autre film etc c'est un voyageur c'est un vagabond on a une liberté absolument incroyable qui doit se payer et je suis d'accord pour la payer voilà donc on va regarder un petit extrait de Louise je n'avais pas peur j'étais contrarié la vie est partout comme si elle avait attendu le départ des vacanciers tu crois qu'on peut être puni pour avoir oublié la moitié de sa vie tu peux pas comprendre les animaux se fichent pas mal de la vieillesse qu'est-ce que tu en sais Louise ? ah ah l'ombo elle parle maintenant les bêtes les chiens les chiens seulement pour les chats c'était trop difficile ils ont abandonné la recherche les rêves que je fais depuis qu'est-ce que ce sont mes souvenirs ça vient comme de petites laïelles mais c'est un loge c'était la première fois c'est drôle on aurait dit que rien n'avait d'importance Louise tout était important le 23 on va découvrir ce film le 23 bon au niveau du son c'est un petit peu compliqué d'en profiter je crois qu'il faudrait que vous alliez le voir en salle vous allez être obligé d'aller le voir en salle obligé il y a deux choses importantes on ne va pas revenir sur le film il vaut mieux le découvrir il y a une chose qui me marque dans cet extrait c'est la dernière image avec tous ses logos tous ses noms quand on veut travailler comme tu le fais avec un cinéma qui est un cinéma militant de résistance puisque tu as utilisé le terme on ne peut pas faire ça tout seul j'imagine tu nous as parlé du début du soutien mais ça se fait ça continue à se faire avec un soutien qui doit être là toujours toujours on ne peut pas travailler seul c'est impossible impossible on a toujours besoin des autres ça c'est clair je suis d'accord avec lui c'est une histoire d'amour il n'y a pas de problème c'est avant tout une histoire d'amour et toute aventure humaine c'est une histoire d'amour donc pour moi ça c'est clair l'obligation en fait c'est déjà de faire un cadeau ce cadeau il faut qu'il soit le plus beau possible et que c'est pas ce que l'on fait ce cadeau là qui est encore sur papier je dirais c'est un projet mais si on réussit en fait à faire passer l'amour quelque part ou le voilà je ne vais pas dire autre chose dans le projet les gens vont venir voilà et quand je dis les gens c'est beaucoup de gens parce qu'il y a quelques logos qui sont là il y a 300 personnes sur le film il y a 35 partenaires français étrangers c'est beaucoup d'argent c'est 3 millions et demi voilà et puis les gens viennent le sujet qui nous rassemble ici c'est l'innovation oui je voudrais que tu nous expliques comment tu caractérises l'innovation dans la création cinématographique le film d'animation qu'est-ce que tu peux nous en dire pour toi comment ça fonctionne l'innovation dans ta branche ok l'innovation pour moi c'est clair je dirais c'est même pas un gros mot c'est l'innovation au quotidien puisque nous fabriquons bien tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait une industrie en fait du cinéma d'animation qui avait été je dirais dynamisée dans les années 80 bon c'est vrai qu'ensuite elle a été délocalisée elle connaît en fait des va-et-vient etc etc mais nous on a choisi une branche du coup on s'est un peu mis en marge quelque part de cette industrie là pour entrer sous une forme plus artisanale quelque part et qui fonctionne sur je dirais l'amour que l'on met à l'intérieur de ce que l'on fait donc tout absolument tout les 100 films que nous avons pu faire depuis le début sont des prototypes ça ne peut pas être autrement c'est à dire qu'à chaque film pour chaque film chaque film est une aventure chaque film est une histoire d'amour chaque film est un mariage entre un producteur et un réalisateur et ce mariage effectivement alors il est le temps du contrat le mariage il est le temps du film mais il y a de bons mariages et de mauvais mariages on n'a pas connu que des bons mariages il y a parfois des choses qui sont un peu compliquées mais c'est ça l'importance en fait de l'innovation c'est être clair le plus possible clair avec les personnes avec qui on travaille j'ai un petit exemple qui me revient en mémoire puisque j'ai eu de très très bons formateurs je repense à Jacques Bidou et Jean-Marie Barbe produire en région je les ai cités tout à l'heure et ces gens étaient des gens qui étaient déjà quelque part arrivés puisque Jacques Bidou c'est un grand producteur de cinéma il a produit La révolution des œillets il a produit Un soir après la guerre ce sont des films très engagés ce sont des films très militants aussi mais sur un terrain beaucoup plus politique que nous et plus sur un terrain poétique que politique mais néanmoins il y a des engagements et des gens comme ça ça fait beaucoup de bien à rencontrer parce que d'une part ils disent t'inquiète pas tu ne garderas pas un centime avant dix ans voilà ça c'est clair ça c'est bien dans la tête il n'y a pas de problème le réalisme ne rêve pas tu vas fabriquer des rêves mais toi tu rêves pas ok très bien et ensuite il y a les expériences qu'on appelait à l'époque les études de cas et ce que je trouve bien dans cette aventure qui est celle de Jacques Bidou c'est de nous avoir proposé à cette époque là un retour un rewind sur une histoire de film alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que il s'est passé une histoire ça c'est une histoire en fait Gouiz en hiver c'est une histoire de 4 ans on a travaillé pendant 4 ans ensemble c'est un mariage qui dure 4 ans et en 4 ans il peut se passer plein de choses vous le savez tous ça peut être des hauts ça peut être aussi des bas ça peut être aussi beaucoup de débats donc voilà et donc finalement l'idée de Bidou c'était de revenir en fait sur ces histoires et de remettre sur scène quelque part les partenaires de cette histoire à savoir donc le réalisateur donc l'artiste quelque part le producteur celui qui a été réunir en fait l'argent pour que la chose existe et le diffuseur qu'il soit télévisuel ou qu'il soit cinématographique et de les remettre de les reconfronter de telle manière à dire bon voilà vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire du film on revient on est dans la mémoire en fait de tout cela pour en tirer des enseignements pour en tirer des enseignements qu'est-ce qui a été bien qu'est-ce qui a été moins bien et là on constate j'imagine que chacun reconstruit sa légende aussi et on voit effectivement puisque quand on est comme vous spectateur en fait de cette affaire que c'est pas toujours aussi facile qu'on croit et j'ai un exemple qui est terrifiant que j'ai en mémoire qui est vraiment terrifiant où curieusement je vais pas citer de nom évidemment mais ça mérite en fait d'être souligné quand il y a des accords fondamentaux mais pas un des accords je dirais verbal ni frontal mais juste sur l'illusion que l'on s'est faite en fait du film ou du projet qu'on menait ensemble et ça c'est vraiment je crois la chose la plus importante là il y avait donc un réalisateur qui faisait un film sur je dirais un ancien chanteur un mec qui avait été leader dans un groupe des années 70 voilà et qui avait tout abandonné pour aller vivre dans la montagne en Ariège là-bas dans les francs-fonds des Pyrénées je sais plus où et il faisait un film en fait sur ces années 68 70 on va dire dans ces eaux-là avec un producteur qui a vendu quelque part ce film-là à une chaîne de télévision dont je ne citerai pas le nom et la chaîne de télévision a cru qu'on allait faire un bilan des années 68 donc d'un côté il y avait un mec qui faisait un film sur un vieux hippie de l'autre côté un mec qui vendait je ne sais pas quoi et de l'autre côté un diffuseur qui pensait qu'on allait faire un film sur la révolution sur le bilan d'une révolution à l'arrivée et c'est une catastrophe donc ça c'est important parce que ça veut dire que dans nos je dirais dans notre communication du coup avec nos partenaires que ce soit moi producteur avec l'auteur qui est en face de moi on a intérêt à être hyper transparent et généralement ce qu'on fait c'est qu'on écrit chacun des notes d'intention lui écrit sa note d'intention en tant qu'auteur voilà l'idée que j'ai de ce film ce que je veux faire c'est la chose suivante et il parle à la première personne je voilà et moi de mon côté producteur j'écris aussi à la première personne je vais m'associer avec ce monsieur pour les raisons suivantes voilà et on compare quelque part les deux notes et on voit effectivement si on est bien en accord si on raconte bien la même chose si on est bien dans la même pensée pour pouvoir faire le film qui devra venir idem avec le diffuseur puisque on va y le voir ensemble ou le distributeur en salle est-ce qu'on va bien raconter le même film est-ce qu'on parle bien du même film est-ce qu'on fait bien ensemble le même film et ça c'est extrêmement important ça c'est peut-être le point crucial effectivement cette bonne compréhension pour pouvoir innover créer ensemble être sûr d'être sur la même longueur d'onde au moment où tu as préparé cette intervention Marlène t'as soumis un terme qui était celui de l'hybridation tout à l'heure tu me disais hybride est-ce que c'est est-ce que je suis vraiment hybride est-ce que je suis vraiment et est-ce que c'est vraiment un compliment comment toi tu vois la notion d'hybridation dans ton travail dans ton travail de création d'innovation ok alors la première chose j'ai il y a un monsieur en fait dont je suis un petit peu admiratif je sais que c'est un monsieur qui est très qui est considéré comme étant un provocateur dans l'histoire de l'art il s'appelle Marcel Duchamp et Marcel Duchamp m'a beaucoup enseigné je l'ai énormément étudié j'ai écrit 2000 pages sur Marcel Duchamp c'est quelqu'un je pense bien connaître il m'a appris beaucoup et la première chose qui m'a apprise et je vais revenir sur le terme que j'ai utilisé tout à l'heure c'est qu'il est un raté et pourquoi est-il un raté c'est que quand en 1913 quelque part ou en 1912 pardon il présente en fait son nu descendant un escalier au salon des indépendants à Paris et qu'il se fait jeter pour lui il avait pas fini il s'est fait jeter souvent et bien pour lui c'était un très 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 mauvais départ il espérait quelque part il avait un espoir dans la vie qu'il imaginait c'est-à-dire qu'il rêvait c'est ça que ça veut dire il faisait pas de rêve il rêvait encore voilà et donc c'est une distinction c'est une petite nuance qui est importante et il s'est dit ok je suis un raté maintenant comment transformer le raté en ratage et il en a fait une philosophie qui a porté ses fruits ma foi si vous avez l'intention de vous offrir ou d'offrir un Duchamp à votre femme aujourd'hui sortez le porte-monnaie donc voilà il y a cette idée qui est comment transformer quelque part du négatif en positif et je crois que ça c'est un fondamental moi je suis totalement là-dedans qui date de siècle c'est-à-dire l'alchimie c'est ça c'est-à-dire qu'on va chercher du charbon et on le transforme en or voilà et c'est ça notre travail au quotidien et c'est pour ça en fait que nous faisons en fait ces choses-là et je crois que c'est même le sens de la création c'est une idée importante autour de l'échec parce que c'est vrai qu'on en connaît tous je surveillais l'or du coin de l'oeil ça passe très vite vous avez peut-être des questions vous voulez peut-être dialoguer directement avec Jean-Pierre Lemoulan autour de ce film autour de la création artistique et de cette notion tu voulais ajouter quelque chose oui parce que j'ai pas répondu à hybridation hybridation j'ai répondu un peu à innovation et là j'y réponds encore quelque part parce qu'effectivement je pense que et je vais rebondir juste un tout petit peu avant de parler de l'hybridation sur ce que disait tout à l'heure Christophe sur les gens dans l'entreprise et les gens dans l'entreprise pour nous ils sont tous créateurs créatifs et créateurs créatifs parce qu'effectivement quand on fait de l'animation comme la jeune femme qui est derrière nous si on doit un cri entre les mains c'est fait pour dessiner ça c'est clair mais parfois il faut aussi décoincer des choses moi j'ai une des plus belles claques que j'ai eues dans ma vie c'est quand je faisais moi-même des films il y a très longtemps et un jour quand on fait un film on n'est pas forcément présent comme ça au quotidien on rencontre les gens bien sûr on les rencontre comme le disait Christophe tout à l'heure on essaye de les rencontrer une fois par jour mais on n'est pas au quotidien avec eux tout le temps en permanence avec eux et je rencontre une jeune femme que je ne connaissais pas et qui était là comment dire à l'époque on travaillait traditionnellement et on perforait nos feuilles de dessin pour les caler parce que tout tout le travail en fait traditionnel c'était un travail de calage de dessin entre eux et elle était là toute la journée à faire des trous en fait avec une picoteuse dans des feuilles de papier et je trouvais ça terrifiant comme boulot c'était pas un travail pour moi et je me suis arrêté je suis allé la voir et je lui ai dit ça va je voulais savoir simplement te dire bonjour te rencontrer tu fais pas un boulot facile etc tu fais un boulot qui est plutôt très chiant quelque part mais est-ce que ça va ? elle me dit je suis heureuse je lui ai dit je peux savoir pourquoi ? elle me dit oui parce que je suis bien que picoteuse en train de perforer des feuilles en train de participer à un film et c'est tout le monde qui est là et je vois bien qu'au quotidien tout le monde travaille chacun à son niveau etc mais nous faisons tous un film et nous allons faire le même c'est beau c'est beau et donc l'hybridation et l'hybridation c'est quelque part quelque chose que j'ai toujours eu en moi puisque je suis un raté et donc effectivement j'ai été musicien après j'ai bricolé je ne suis pas un excellent dessinateur bon je dessine aussi mais je ne suis pas un excellent dessinateur j'écris mais je ne suis pas un grand écrivain non plus donc je suis un raté et je suis plutôt au carrefour de tout ça et c'est ça qui me plaît quelque part c'est-à-dire que l'hybridation n'est pas un art majeur c'est un art je veux dire plutôt mineur et de mineur pour reprendre l'histoire de la chimie mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en fait sur ce territoire et qui sont à la fois un petit peu écrivains un petit peu musiciens un petit peu aussi un petit peu ça un petit peu sculpteurs etc. et je crois qu'effectivement il n'y a pas de choses qui soient cloisonnées je me suis rendu compte qu'il y avait des quand je travaillais à Paris par exemple chez les Triplés c'était à Télé Hachette on était à un studio d'une cinquantaine de personnes et puis le réalisateur qui était quelqu'un qui venait de chez Disney qui était un monsieur qui avait un certain âge était batteur de jazz son hobby c'était batteur de jazz et un soir il nous invite à aller dans une boîte de jazz à Paris parce qu'il faisait un bœuf et on est arrivé dans cette boîte de jazz et on a tous fait le bœuf et en fait on ne savait pas qu'il y avait la moitié du studio qui était musicien et ça c'était extraordinaire parce qu'en fait c'était une petite révélation quand on est sur notre secteur qui est celui de réaliser un film ou je ne sais pas ou de fabriquer des objets des produits etc on ne sait pas ce qu'il y a derrière et je dirais d'une certaine manière c'est aussi ça l'hybridation et pour moi un film il porte aussi son inconscient j'adore cette conclusion vive les ratés effectivement ce sont les hybrides ceux qui rassemblent tous ces tous ces petits talents les plus beaux talents que j'ai jamais rencontrés c'est ceux qui étaient à l'école auprès du radiateur au fond merci beaucoup Jean-Pierre avez-vous des questions ou des remarques je vous en prie concernant la période douloureuse dont vous avez parlé tout à l'heure problème de communication je me disais mais finalement le scénario ne devrait pas empêcher ce genre de ratage si tout le monde lit le scénario le scénario il est clair oui mais je n'étais pas encore dans une période de création à ce moment là j'avais fait le pas en fait je dirais de créer une entreprise donc j'étais un pseudo chef d'entreprise qui n'avait pas de salarié j'étais donc un pseudo entrepreneur tout seul dans une pièce de 7 mètres carrés et puis voilà j'étais quelqu'un dégaré quelque part de perdu face à lui-même et face à sa décision et donc quelque part la seule chose que je pouvais faire n'était pas de créer mais d'amasser un peu d'argent pour peut-être un jour créer et par la suite vous avez su éviter ce genre d'erreur tout à fait est-ce que c'est par le biais du scénario ou par d'autres biais je ne sais pas je n'avais pas à ce moment là je n'avais pas le moyen en fait je dirais que créer ça demande de la disponibilité et ça demande aussi du développement on a la chance nous en France on a vraiment une très 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 grande chance d'avoir un centre national de la cinématographie je le dis fortement parce que ça n'existe nulle part au monde nulle part ailleurs ça n'existe et quand on veut je dirais faire un film ne serait-ce celui-ci c'est quand même une opération de longue haleine c'est 4 ans pour moi et c'est 7 ans pour Jean-François Léguéli donc c'est quand même une partie de vie c'est important et quand on s'engage quelque part je dirais entre guillemets tête baissée dans une aventure dont on ne connaît pas l'issue il faut avoir un petit peu en fait je dirais à la fois le rêve qui va avec très fort mais aussi un peu les pieds sur terre c'est long 7 ans ou 4 ans on fabrique du rêve mais on ne rêve pas il ne faut surtout pas rêver parce que la vie au quotidien on reçoit voilà je sais qu'aujourd'hui le cinéma d'animation est un peu à la mode et que c'est vrai que aussi il faut le dire la France est devenue premier producteur européen de cinéma d'animation donc Cocorico ok mais c'est aussi le résultat quelque part de 20 ans il y a effectivement ce mouvement politique dont j'ai parlé tout à l'heure qui a dit mais Jacques Lang en vérité il n'a rien inventé c'est à dire qu'il a fait un constat 1979 1980 le roi et l'oiseau ah magnifique un chef d'oeuvre français sur tous les écrans tout le monde en parle etc machin et tout bon ok et puis donc on s'intéresse à la question en disant mais alors et alors et alors et alors et alors c'est la crise c'est à dire que tous les gens sont au chômage on a un cas d'exception mais ça va pas sur les écrans de télévision on voit des films d'animation et des dessins animés japonais partout et des dessins animés américains sur toutes les chaînes de télévision et en France ah bah en France il n'y a pas en France on n'est pas structuré en France il n'y a rien donc voilà et donc effectivement c'est ça qui s'est passé c'est que Lang on est sans doute venu lui souffler à l'oreille en lui disant il faut développer on a des talents il y a des gens en fait qui savent dessiner en France il y a des gens qui savent écrire et des gens qui savent créer etc mais faisons en sorte qu'ils restent chez eux à travailler et qu'ils n'allent pas forcément à l'autre bout du monde ou aller on peut aussi crier cocorico en voyant en fait nos génies de l'animation partir chez Burbank mais attention c'est coup de bâton derrière je vais vous dire je vais vous raconter une grosse je vais pas citer son nom mais vous allez le deviner ces initiales c'est WD d'accord et bien ce monsieur là qui est aujourd'hui vit dans un monde de glace en espérant qu'un jour il puisse se réincarner ce monsieur là a mis en place un empire qui est phénoménal un empire phénoménal ça veut dire qu'il est plus grand qu'Universal Pixar Dreamworks réuni je le sais puisque j'ai un ami qui travaille qui est responsable de l'animation chez Dreamworks il est au premier rang pour m'en parler et bien le monsieur en question WD vous savez ce qu'il fait aujourd'hui quand il lance un film en France il achète le journal comment ça il crée un numéro spécial ça lui coûte 600 000 euros et il inonde la presse il paye aussi la presse pour une semaine en voyage vacances avec sa femme à Tahiti voilà que voulez-vous que l'on fasse nous producteurs français face à des gens qui sont capables de dépenser 4 millions en promotion d'un film alors que nous avec 4 millions on produit le film oui donc c'est ça qu'il faut que les gens qui travaillent ici sur notre territoire comprennent c'est qu'on est en guerre culturelle permanente si on veut exister il faut résister là on va arriver en période de Noël on le sait très bien que c'est une période en fait où notre film sort le 23 novembre là la semaine du 23 novembre il y a 63 films qui sortent cette même semaine là d'accord dont un Disney ça va être chaud choisissez bien vous comprenez les enjeux sont là quoi et c'est vrai qu'un film qui sort le mercredi il sort le mercredi et on a les résultats le mercredi soir d'accord mercredi soir si les résultats ne sont pas bons la semaine prochaine il n'y a plus de film ça veut dire que c'est aussi vous spectateurs qui faites le succès d'un film français ou américain avez-vous d'autres questions et juste pour terminer il y a plein de gens qui disent mais vous faites des films etc on ne les voit pas etc je dis oui on les voit peut-être parce que vous n'allez pas les voir nous sommes en guerre culturelle il faut le savoir on retiendra ce propos de résistance tu as dit militantisme tu as dit résistance et puis cette conclusion que moi j'adore c'est vive les ratés je trouve que ça ça c'est quelque chose je partage je trouve que c'est vraiment oui tout à fait très 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 important tout à fait je vous en prie est-ce que vous souhaitez intervenir Christophe son propos m'intéresse je l'ai écouté tout à l'heure une réaction je suis arrivé un peu en retard mais une réaction par rapport justement à la puissance enfin à la différence de moyens sur la promotion 4 millions machin justement les nouveaux outils de communication les réseaux sociaux et tout ça doivent aujourd'hui permettre quand je vois si je prends l'exemple de Michael Jackson qui vendait enfin beat ou bad je ne sais pas qui a vendu des millions ça c'était c'était juste énorme mais parce qu'il y avait toute une proportion derrière et quand on voit l'autre Gang Gang Style ou je ne sais pas quoi qui en a fait beaucoup plus juste parce qu'il est passé sur Facebook ou sur Youtube et tout ça est-ce que justement l'industrie la petite industrie grâce à ses nouveaux moyens de communication ne peut pas faire basculer le gros ça c'est une très bonne question parce qu'en fait il ne faut pas confondre de mon point de vue ce qui est de l'ordre du Facebook ou des réseaux sociaux quelque part avec la promotion réelle non parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que les gens en fait la plupart on le sait de nos consommateurs entre guillemets ou de nos spectateurs sont des gens en fait qui ne vont pas au cinéma ceux qui vont tweeter en permanence ceux qui vont cavaler comme des malades ils sont sur des petits reportages sur des petits coups comme ça nous en fait ils sont en train de jouer entre eux en disant nous aussi on fait du cinéma avec notre petit portable avec notre smartphone est-ce que justement ce n'est pas un moyen de les toucher ces gens-là qui ne vont pas au cinéma et qui peut-être en découvrant Louisian Niver sur un petit bout d'écran comme ça ont envie d'aller la voir en vrai non ? tu ne crois pas ? peut-être peut-être c'est possible en tout cas ce que je pense encore aujourd'hui c'est que nous de la façon dont on travaille c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas mieux qu'une bonne attachée de presse et on a la chance de travailler avec une attachée de presse qui est vraiment extraordinaire Monica Donati et c'est une femme qui connaît véritablement parfaitement bien tous les réseaux de presse et qui a une stratégie qui est vraiment redoutable et elle ne fait pas n'importe quoi c'est-à-dire quand je dis ne fait pas n'importe quoi j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui sont attachés de presse mais tiens une autre histoire une autre histoire désolé mais je crois que les histoires sont toujours importantes ce sont les anecdotes qui révèlent un jour Jacques Bidou encore lui mais je l'adore ce mec est allé frapper à la porte d'Arte en disant bonjour madame Arte voilà nous sommes un certain groupe en fait de producteurs français qui avons travaillé avec vous depuis dix ans nous avons tous signé avec Arte un contrat d'exclusivité pendant sept ans généralement quid de ces contrats aujourd'hui et quid des films qui sont maintenant du domaine du patrimoine Arte réponse pas de réponse pourquoi ? parce qu'en fait je dirais que les chaînes de télévision par exemple diffusent leurs produits on va appeler ça les produits on est d'accord un film c'est aussi un produit et puis une fois que la période de diffusion est arrivée c'est terminé c'est fini on n'en parle plus Arte est quand même ou une autre chaîne je parle d'Arte parce qu'on travaille avec Arte en ce moment mais toutes les chaînes c'est pareil exactement pareil que ce soit Canal que ce soit TF1 que ce soit toutes les chaînes fonctionnent de la même manière elles vont acheter un produit qu'elles vont diffuser peut-être une fois peut-être deux fois sur une période très courte comme ça peut-être une fois en prime time au début et peut-être la deuxième fois sept ans plus tard parce que ah merde il est temps de diffuser une deuxième fois parce que c'est la fin du contrat voilà mais est-ce que le cinéma à la demande ça n'a pas un peu changé ça ce qu'on peut aller non 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 parce que c'est beaucoup plus oh là 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 on va rentrer sur un sujet qui est complètement costaud et qui est du domaine du juridique en gros il nous reste trois minutes ça va être du domaine du juridique du domaine du droit et du domaine de l'international ça va être très compliqué mais je pense qu'effectivement pour terminer ce qu'il a fait lui Jacques c'est qu'il est allé voir Arte en disant ben voilà tous les contrats on les récupère tous les qu'on a qu'on a signés avec vous vous nous les redonner et nous on va vendre les films à votre place parce qu'on va embaucher en fait un vendeur international qu'on va embaucher sur l'ensemble des films que vous avez produits et lui il va aller cavaler aux quatre coins du monde pour vendre vos films c'est ce qu'il a fait ça s'appelait Dokkanco et ça a marché et Arte est content puisqu'il y a des retours des royalties et tout va bien c'est à dire qu'ils ont réussi en fait à renégocier des contrats déjà signés qui n'avaient pas d'effet qui étaient morts quelque part pour les reprendre pour reprendre la liberté dessus de telle manière à je dirais envoyer un ambassadeur de ces films-là aux quatre coins du monde pour pouvoir les vendre vous comprenez ce que je veux dire ? ça va vous voyez ? et c'est ça qui se passe c'est à dire qu'il faut peut-être pour moi c'est très intelligent d'avoir fait ça c'est à dire qu'il y a des choses qui sont trop complexes en fait ça passe pas par le voilà il faut reprendre le juridique il faut reprendre le droit international il faut tout reprendre pour là refaire partir et c'est ça la manie pour moi aujourd'hui on sait très bien il y a un gros souci et moi je suis un très très grand défenseur je suis très français monsieur vous savez je suis un très grand défenseur du droit d'auteur quand je parle du droit d'auteur je parle pas du copyright on est bien d'accord ni du copyleft d'ailleurs je pense qu'effectivement les auteurs sont des gens qui se démènent pour écrire un film il faut parfois des années ils se démènent pour une rémunération qui est extrêmement faible donc ils ont bien droit au droit d'auteur ils ont droit à cela il faut préserver le droit d'auteur absolument au niveau international on est malheureusement un cas un peu particulier en France puisqu'on a un modèle en fait de droit d'auteur qui est repris par le Portugal qui est repris par un certain nombre de pays la Belgique etc sur le même modèle que le modèle français et qui finalement on le sait s'oppose au copyright américain on est bien d'accord puisque la propriété intellectuelle de l'auteur en France est inaliénable aux Etats-Unis on ne sait pas trop merci beaucoup Jean-Pierre je pense qu'on a encore beaucoup de choses à discuter il se trouve que c'est l'heure du déjeuner donc si vous restez avec nous ce que je vous propose c'est qu'on aille grignoter en continuant cette conversation puis que tout le monde note le 23 novembre Louis-en-Hiver merci dans toute beaucoup de salles partout en France ça va partir alors ça je n'ai pas dit mais bon on ne peut pas tout dire allez tu peux juste en quelques secondes on est encore une fois sur une niche je te parlais tout à l'heure d'OVNI à l'intérieur de niche Louis-en-Hiver c'est un OVNI pourquoi c'est un OVNI parce qu'on est encore dans une forme de militantisme une forme de résistance qui est celle de lutter un petit peu contre WD on n'aime pas WD ok et donc face à WD on propose en fait une chose pardon ? oui celui qui est dans la glace et face à WD on le dit mais pourquoi WD a-t-il institué le fait que le cinéma et l'animation c'est forcément pour des gamins hauts comme ça non c'est faux c'est absolument faux je suis quelqu'un du baby boom je suis né dans une période où tous ceux qui sont nés dans cette période là ont bénéficié d'une culture qui est celle de la bande dessinée qui est celle de la musique entre guillemets de rock et les musiques actuelles aujourd'hui etc qui est celle de l'art contemporain alors quoi merde nous sommes à 60 ballets les premiers spectateurs du film d'animation merci beaucoup je crois qu'on peut l'applaudir et puis et puis oui je crois qu'on peut je crois qu'on peut et puis je crois qu'on peut et puis je crois qu'on peut